salutations et amis de youtube on se retrouve dans place finder kingmaker pour la suite de mes aventures et aujourd'hui je vais commencer par m'occuper un petit peu de mon royaume donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà passer quatre jours pour que jubilost soit tranquille je peux même en passer six en fait ou alors je fais directement le rang up le problème c'est que si je passe 14 jours ça veut dire qu'eux ils vont se retrouver à rien faire pendant ce temps là on est vers la fin du mois voilà donc vaut mieux que je fasse le rang up directement et je vais faire le rang up de la régente parce que j'aimerais bien débloquer un niveau 2 ok je me prends moins 2 en communauté en militaire et en économie encore moins de en commune d'accord ok c'est un bug ou je me suis vraiment pris moins 6 de partout là qui est vraiment que je monte mes rangs plus vite quoi bon j'ai toujours stabilité 12 ça c'est cool par contre j'ai perdu en magie a priori ça fait un peu chier enfin je suis passé rang 3 ok résurgence des bandits ok ça c'est fait les arbores est échec bon c'était une opportunité je m'en fous opportunité fois et l'oyoté c'est bon l'oyoté plus 4 ok accord commercial avait le mivon plus un pc par semaine ça va mettre du temps à se faire je peux annexer encore une nouvelle région le problème c'est que j'ai pas les thunes il va falloir que j'aille faire des thunes des bêtes putrides écoute j'ai envie de te dire on va envoyer valérie je pense que ça pourrait être une bonne idée on peut envoyer les gongars aussi en même temps qu'est ce qu'on a d'autre à faire apparition de monstres ah bah s'il y a là il y a kéré gongar qui peut y aller j'ai envie de te dire ça va vite être réglé là ça sera valérie et le joueur jubilost pourquoi il y était pas ok on sait pas ok bon ok des bêtes putrides c'est fait la colline shove maudite fait de nouveau ressentir sa présence des bêtes enragées bon il faut y aller en tout cas on a eu pas mal de bonus et ça c'est cool voir s'il y a d'autres projets où on peut les lancer puisqu'on n'a plus rien d'autre à faire le grand prêtre est occupé la cochandelle c'est toujours le grand prêtre tristin peut soutenir ah oui mais non ça ça va durer 14 jours t'es gentil mais non c'est pas vraiment des projets qui m'intéresse pour le moment malédiction malédiction tout ça c'est à chaque fois c'est à rime qui doit s'en occuper accord commercial battre songez pas les thunes et le reste ouais soutenir les protéines ouais après il faut que j'arrive à trouver du temps pour faire des rangs up quoi alors on a l'imsy qui vient nous voir regardez zvetlana vous envoyez une lettre elle semble s'inquiéter pour le vieux bokane le temps est assez poignant je dois dire ok je peux pas la lire pour le moment on va attendre du coup alors qui est c'est quoi cette histoire parler à boken pourquoi qu'est-ce qui qu'est ce que c'est cette lettre informations votre grâce j'espère que les affaires d'état de votre terre sont bien que les éventuels problèmes auxquels vous êtes confrontés nous ne passe pas trop ouais je vous écris pour vous demander d'aller voir boken notre arboré je crains que le powerhouse en train de perdre la raison jour et nuit il reste penché sur un chaudron et semble se mettre en colère contre tout le monde il a même crié après moi et après oleg ce qu'il n'aurait jamais fait auparavant j'en supplie d'aller le voir avant qu'il ne devienne totalement fou vous êtes notre dernier espoir blablabla blablabla ok on devait attendre des nouvelles de boken à première vue j'ai pas mal de merde aussi arrangé dans mes coffres on va parler vite fait au vieux compteur aussi voir si le bordel que j'ai peut être transformé comme c'est intéressant le compteur ouais non ça c'est pas anti doctora ok 400 pièces je donne la dryade 900 pièces j'en avais plusieurs l'air est cifré j'ai l'impression d'être de retour chez moi dans les bois de mon enfance le vent joué dans mes cheveux il manque encore toutefois certains objets pour pénétrer le mystère de la forêt pensez à moi lorsque vous aurez tous ramassés ok bah écoute ok a priori j'ai pas tous les trucs de la reine des cyprès bon à première vue la colline chauve s'est réveillée donc on va faire d'abord la colline chauve et après on ira faire boken et après on ira faire le sanctuaire secret parce que j'ai pas encore pu m'y atteler mais bon le je pense que la colline chauve c'est ce qui a le plus de comment dirais-je ce qui presse le plus parce que c'est pas que ça fait six mois que de toute façon on attendait que ça se produise mais voilà quoi voilà maintenant qu'on ressemble à des sapins de noël on va aller voir ce qui se passe en haut de la colline ouais voilà il ya le portail qui s'est rouvert et bien sûr on a de nouveau des saloperies alors la prochaine dernière fois on s'était fait un peu avoir dans le sens où il y avait eu plusieurs vagues d'ennemis donc cette fois on va essayer d'y aller un peu plus non un seul ça m'intéresse pas je préfère invoquer plusieurs octavia tu vas nous caster la rapidité parce qu'on en a besoin harim tu vas aller dans le fight le smilodon pareil jubilos tu vas te rapprocher j'ai oublié de mettre les boucliers c'est dommage et j'ai oublié aussi de mettre les peaux des corps c'est bon ouais va aller au pire à tac toi ça ok lui il a encore mal d'incantation on va en profiter quoi qu'il n'y a pas beaucoup de monde en fait là pour le moment ouais vas-y au sort nord moto toi si tu as fini hop à la bombe voilà il ya les autres qui arrivent on s'en doutait on s'en doutait qu'il allait en avoir d'autres hop tu vas nous faire une autre incantation ici ok pour le moment jusqu'ici tout se passe relativement bien espérons qu'on va pas mettre dix-sept minutes comme l'autre fois pour le faire tiens balance une bénédiction toi toi tu veux que non plus je veux pas que tu aille ramasser je veux que tu tape là ok toi tu peux attaquer ça tu vas attaquer simplement ça le smilodon je passe ta vue tu t'es tapé dessus hop 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 qu'est ce qui vient d'apparaître là vous allez me focus ça très vite toi y'a pas grand chose que tu puisses faire pour le moment tu peux nous faire ça sur elle ce sera toujours ça de gagner et vu qu'ils commencent à être plusieurs on va balancer des arcs de feu embrasé plutôt ce sera peut-être plus d'intéressant qui est de plus en plus de monde on voit que valérie a pris très très cher à rime où est-ce que tu es en fait il faudrait que je fasse avancer tristian voilà et tristian tu vas balancer les centres de soins en fait c'est quoi valérie tu vas même boire une potion j'ai oublié de te les recharger au passage blum 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 où est-ce que tu es à rime dans le tas là t'es là et valérie elle est juste à côté de toi donc oui tu peux balancer un sort gros sort de soins sur valérie par contre le smilodon d'accord il ya un lot invoqué qui vient de me tomber dessus c'est chiant je suis aveuglé en plus de l'autre côté il nous faut plus de bestioles toujours plus de bestioles à première vue on est dans la merde qui est valérie est-ce que tu as pris ta potion oui ça n'a pas suffi tu vas reprendre une potion toi rime tu vois la ruille ok ça se passe lui il est mort parfait toi tu vas rebalancer un sort de île général toi tu vas attaquer là la nénette elle a l'air d'être morte tant mieux toi du coup tu vas y aller à la boule de contrôler plutôt voilà et octavien en train d'invoquer des mobs qui est tous les autres mettez vous sur le dernier qui reste la première vue valérie qui a encore pris cher purée heureusement qu'ils s'en cèdent notre main si elle a pris aussi cher que ça je me demande combien ce que les autres auraient pris quoi ok attendre un rapport écoute je pense qu'on tu vas attendre un rapport mais bon on va commencer par l'out et tout ça donc il y avait rien du tout à louter amulette d'armure naturel plus 2 où est-ce que j'ai chopé ça moi d'accord bon a priori j'ai chopé d'amulette plus 2 bon pourquoi pas là il ya toujours rien de marqué un fragment de colonne ancienne couvert de lettres érodé dans une langue inconnue non toujours la même merde bon bah au moins ça a été relativement facile comparé à la dernière fois forcément on va chez oleg on se chope encore des bandits ce qui est ma foi fort problématique surtout que j'ai pas forcément ce qu'il faut en sort là pourquoi mon personnage qui en premier au passage un peu tu vas y aller au quoi que c'est quoi tu veux y aller à ça c'est très bien toi je t'ai déjà fait faire un sort toi il te reste des bonbonne vas-y et toi bah vas-y à l'arc on va bien voir ok il ya un ours y vous derrière le smilodon si tu l'emmène on va t'occuper de l'ours première vue la cible que j'ai attaqué était morte tu vas essayer de nous choper celui qui est derrière du coup jubi là dessus ouais bon après ça reste que des petits bandits hein mais bon ah bah on a passé des levels en plus ça c'est cool parce que il ya certains certaines capacités que j'aimerais donner à notre ami tristian comme le fait de pas de être obligé d'aller au contact une petite métamagie pour être bien écorchage en cours tout prendre voilà il me reste encore des trucs on dormira chez oleg de toute façon archer fanatique c'est les fanatiques là on a vraiment une un problème avec des fanatiques quoi ici maintenant sérieux ça commence à devenir horrible la baronie là je peux plus faire 50 cm dans ma putain de baronie sans me faire attaquer par des bandits ou des fanatiques jeu ça commence à devenir plus qu'ennuieux dirai je t'es quoi même pas tu vas y aller au bon dos ça sert à rien tout ce qui passe de toute façon voilà c'est le plaisir de nous arrêter sur la oh lui c'est pris un sacré coup derrière les oreilles bien fait pour sa tête ok bon au moins ça fait des petites po 1 je dis pas ça fait des petites po vu que maintenant je peux porter plein de choses vu que j'ai le troisième sac pour porter mais bon ouais remarqué à coup de 300 400 po c'est toujours ça quoi bon nous voilà arrivés chez oleg on va voir ce que boken y raconte on va vendre les merdes aussi et on va se reposer parce qu'après on a vu il y en a une qui est déjà fatigué ok alors déjà on vend toutes les merdes alors on s'est reposé on va commencer par parler à Svetlana parce qu'après tout c'est elle qui m'a envoyé la lettre ok bienvenue votre grâce comment se porte le comptoir ces derniers temps beaucoup mieux depuis que je le sais ouais d'accord tu me réponds ce que tu m'avais déjà dit l'autre fois donc rien de spécialement intéressant ici donc on va aller déjà sauvegarder et on va parler à boken qui est là c'est pourquoi ah c'est vous foutons et bien j'ai besoin de votre aide nous avons des essais à faire des essais de quoi parlez vous j'ai découvert la formule tout seul n'est pas dans ces fichus bouquins remplis d'indices obscurs et à demi vérité mais le vieux bouquin n'a de la ressource et je parais une pièce d'heure que vous n'écoutez même pas ce que je vous dis pourquoi donc notez que je vous entend parfaitement un bon qu'est ce que je disais déjà ah oui la formule celle de l'exir de jeunesse éternelle pardi une préparation absolument extraordinaire qui restaure la force des bras et l'agilité des jambes la première fois que j'en ai entendu parler j'étais jeune je n'en croyais rien mais j'ai vécu depuis et j'ai vu bien des choses plus étranges encore alors je me suis dit pourquoi ne pas essayer c'est pour ce quoi je vous ai demandé de chercher ses livres j'avais entendu dire que l'un de ses ouvrages contenait une formule malheureusement ce n'était pas le cas et tout ce qui est écrit est aussi clair qu'une nuit sans lune toutefois j'ai pu trouver quelque chose d'utile je ne sais combien de nuits j'ai passé à veiller pour trouver la solution mais j'y suis parvenu cela dit je ne peux pas encore la boire il faut d'abord que je l'essaye sur un animal peut-être ou un monstre nous vaut se montrer prudent avec ces choses là bon ben d'accord j'accepte n'importe quel chien errant fera l'affaire quant au monstre mon voisin est parti chasser dans les bois l'autre jour elle m'a dit avoir repéré une bande de raga roux ouais je leur ai un peu démonté la tronche au raga roux qui ferait de parfaits sujets après tout ces créatures sont plus proches des humains que les trolls ou les oursibou ok je voudrais vous acheter quelque chose voir si tu as des nouveaux trucs à vendre mais je ne crois pas en tout cas j'ai une nouvelle quête à faire ils vendent plus de potions de vie lui à part les soins légers dont j'ai rien à foutre bon ok tant pis ok bon mais au moins on a une nouvelle quête une ancienne formule donc là c'est fini ça c'est fini ça c'est fini bokeh a préparé un premier lot de la miraculeuse décoction le problème c'est qu'il n'est pas sûr de l'exacte formule la potion doit être réellement testé sur un chat pauvre bête oui mais j'ai envie de te dire et c'est quoi la potion gelé sur moi la potion potion d'acide j'ai plein de potions toutes bizarres mais je pense pas avoir de potions de nouvelles potions quoi en fait ok je sais pas du tout comment ça va se passer cette histoire ok donc je retourne à la capitale tranquille et comme d'hab on nous agresse c'est inadmissible que le baron fasse quelque chose bordel de dieu toi bah écoute tu vas nous buffer c'est vrai que je t'ai enlevé beaucoup de sortes de dégâts à toi tiens toi j'ai envie de te faire faire m'humuse parce que ça sert à quelque chose de faire mais ça sert pratiquement à rien 13 points de dégâts autant que tu attaques d'ailleurs tu veux m'enlever ça aussi ouais j'ai envie de dire de toute façon le problème étant que de toute sorte objets de se reposer il ya l'économie maintenant je pense qu'on a dépassé ce stade en fait c'est bien que des boeufs mais tu pouvais taper aussi ça serait bien et jubi du coup tu relance ton buff en boucle ah d'accord c'est très pratique ça moi je m'en suis rendu compte sinon j'aurais été bref alors Arim va là dessus allez Arim voilà ok bon on peut pas lui faire boire les trucs à lui non je sais pas par hasard non on peut pas bon bah tant pis on ramasse tout on continue alors j'ai encore fait deux pas et je me refais attaquer exactement le même groupe ça commence à devenir un peu problématique ça commence à devenir un peu problématique faudrait vraiment que le baron il fasse quelque chose bordel après ils sont pas dur à buter ça fait des thunes voilà quoi moi dans l'absolu merde dans l'absolu ouais ça fait des thunes voilà quoi voilà hop et le dernier comme une dernière à chaque fois je me fais pratiquement 500 pièces à ramasser tout leur tout leur matos quoi donc bon bon après j'ai envie de dire j'ai besoin de thunes mais quand même bon je vais profiter d'une accalmie et de la fin de cet épisode pour faire les soutenir un projet comme je disais il faut que j'essaie de monter un peu plus mes rangs parce que je crois que je suis à la bourre là dessus parce que théoriquement annexer les nouvelles régions c'est fait pour augmenter justement mes rangs or je suis déjà à la bourre mais comme c'est pas possible j'en ai déjà trois de rangs en retard donc je pense vraiment que c'est la priorité là qu'il faut que je fasse une ancienne malédition acte 3 ok il y a plein de trucs qui ont pop et bon je peux pas m'en occuper pour le moment en espérant que j'ai pas raté grand chose soutenir les projets du conseiller loyauté atteint le rang 3 ok sachant qu'on peut on est déjà pratiquement en 5 en vrai donc ok alors apparition de monstres réussite plus trois militaires ok région je peux même encore annexer une nouvelle région quoi ok c'est j'en ai trois annexés sachant que même si à chaque fois que je rencontre des bandits enfin huit groupes de bandits je me fais sans pc ok mine de rien les pc ça monte mine de rien faire une ville derrière ça coûte des pc aussi quoi donc il va falloir beaucoup beaucoup de thunes en tout cas il ya cinq nouveaux événements publication d'année c'est un article intéressant vous attend au château qui est une incroyable découverte ça c'est une opportunité on s'en fout présage c'est une crise harim ne peut pas s'y rendre et c'est le seul à pouvoir le faire on a un mois ouais je sens que ça va être la merde pour ça ok un visiteur vous attend au château et invasion de monstres on vous attend au château ok bon bah écoutez on va on va aller au château quoi voir un peu ce qui se passe et ça fait chier pour la crise que je peux pas gérer parce que j'ai que harim alors que se passe-t-il qu'on se passe-t-il yod vient vous voir votre grâce vous apporte un message extrêmement inhabituel c'est comment dire un article sur votre baroni de la main de jubilos notre pleu est publié très récemment je pensais vous aimeriez jeter un coup d'oeil ok alors avez vous déjà rêvé de devenir baron voilà avez vous déjà de rêver de ben avez vous toujours rêvé de devenir baron ce n'est pas si difficile tout ce que vous avez à faire c'est de vous rendre aux terres volées cette minuscule région coincée entre le bravois et les royaumes fluviaux est source de conflits entre ces deux entités depuis des années des lieux et des lieux et des lieux de bois de marais d'un seul argileux infertile regardant de monstres et de brigands si on ne saurait que faire d'un paysage aussi enchanté il est pour autant envisageable de laisser votre voisin mettre le grappin dessus depuis des années le seigneur des épées de restov promette le titre de baron à toute personne qui sera capable de restaurer l'ordre sur cette terre désolée c'est habituellement ainsi que les souverains règlent leurs problèmes parmi tout appalanqué d'aventuriers en herbe certes courageux mais ô combien naïf il s'en trouvera bien pour risquer sa vie sans exiger un accompte nombreux sont ceux qui ont ainsi mordu à l'hameçon leur eau blanchie par le soleil jonche encore les berges des lacs boueux ou repose au milieu des racines nouauses des arbres décharnés vous imaginez donc bien ma surprise lorsqu'une âme vaillante a accompli l'impossible c'est à dire tordre le cou à la terreur des lieux j'ai nommé le seigneur serre et transformé le fort de ce bandit en capitale d'une nouvelle baronnie bien entendu je me suis immédiatement mis en route pour voir de mes propres yeux cette oiseau rare soyons honnêtes les prouesses du nouveau baron restent cependant modérées ma lettre n'étant pas arrivée à temps j'espère que le messager qui était censé la livrer est sain et sauf personne ne pouvait venir à ma rencontre et j'ai décidé de me rendre seul à la capitale quelle erreur n'avais-je pas commise mes aïeux les routes de la baronnie sont encore plus effroyables que son service de courrier ça je veux bien le croire parce que putain j'ai quand même beaucoup de problèmes à chaque fois que je me balade j'ai peine à me frayer un chemin entre la boue et les arbres couchés par le vent et frôler la noyade en traversant un guet heureusement imaginez la joie incrédule du baron à la mention de cette incroyable invention scientifique que l'on appelle un pont t'es un enfoiré quand même m'a donné la force de lutter contre les eaux décharnées pour couronner le tout c'est le moment qu'a choisi une horde de cobalt affamés pour bondir des sous-bois alors que je m'apprêtais à faire mes adieux le vaillant souverain en personne a surgi de la forêt fait déguerpir ses inusibles et m'a guidé jusqu'à la terre ferme notre héros s'avère-t-il a de bonnes raisons pour remettre à plus tard toute préoccupation de route ou de pont pendant que sa capitale est en construction il vole par mont et par voeux avec l'aide de ses fidèles compagnons il n'a cessé de porter de terribles coups à la vorace faune locale puisse la mélodie l'enlentir ses trolls bourbierains, feu follé et autres araignées géantes entravent certainement le développement des services publics j'ai donc gracieusement offert mes conseils et mon aide au baron et en déplace aux maudites langues qui percivent que Jubilos n'est bon qu'à la critique le souffle d'aventure vous inspire ? alors sachez que si le titre de dirigeant est déjà pris la jeune baronie offre d'innombrables opportunités aussi bien pour les ouvriers que pour les mercenaires en revanche souvenez-vous de toujours exiger un accompte quant à ceux qui préfèrent découvrir ses terres sauvages et leurs mystères périlleux au travers des pages de la gazette rendez-vous au prochain numéro bah moi j'aime bien, j'aime bien son article je sais pas si je peux parler directement à Jubilos derrière mais je vais le faire alors l'épidémie continue, les morts de plus en plus nombreux et les monstres pullulent sur vos terres une partie de vos sujets a déjà fui pour se mettre en sécurité l'existence même de votre baronie est menacée il y a quand même de bonnes nouvelles j'ai réussi à rassembler des informations qui je l'espère vous donneront à éradiquer la menace avant qu'il ne soit trop tard depuis le début de l'épidémie les signalements de gobelins se multiplient de nombreux témoins affirment les avoir entendus se réjouir apparemment les créatures évoquent le jour de gloire de Lamashtu ok lorsque tous les humains auront été dévorés par les monstres et qu'elles seront les seules à rester sur ces terres c'est inquiétant vous ne croyez pas ok alors il y a des gobelins derrière ce désastre derrière j'en doute mais s'il en était bénéficiant c'est fort probable je suppose que ce désastre est à imputer soit à des fidèles humains de Lamashtu soit à une créature surnaturelle qu'elle aurait engendré ce qui serait encore pire quoi qu'il en soit les gobelins en savent probablement assez pour nous mettre sur la piste nous allons devoir trouver un gobelin d'importance et lui soutenir des informations par où commencer vous avez une idée malheureusement non c'est la panique générale mes agents ont dû prendre leurs jambes à leur coup quand les villageois les ont pris pour des espions on a cru qu'ils venaient empoisonner l'eau depuis vous comprenez un peu plus et ils finissaient tous la corde au cou tout ce que nous savons c'est que la baronnie abrite quelque part un vaste village gobelin mais je crains que vous devriez le trouver par vous même ok Lamashtu que ça honte d'elle on l'appelle la mère des monstres blablabla bon moi ça je connais je vous laisse lire si vous voulez merci pour ces éclaircissements Yod est avachie il a les yeux injectés de sang c'est un désastre votre grâce une épidémie est en train de gagner tout le pays les victimes sont d'abord frappées par une fièvre une toux sanglante quelques heures plus tard et il y a pire encore les corps se transforment ensuite dans une sorte de cocon les monstres en éclosent alors que l'on déplore chaque jour de nouvelles victimes nous ignorons toutes les origines du mal et je ne vous parle même pas des moyens de les contrer Tristien et moi avons établi un hôpital de campagne dans le bâtiment de l'ancienne prison ne me regardez pas comme ça ce n'est pas comme si nous avions eu le choix franchement nous sommes déjà heureux de pouvoir en disposer et pour faire court une patiente s'est portée volontaire pour une tentative de vivisection nous l'avons opérée vivante vous comprenez afin d'essayer de déterminer la source de la maladie après l'opération nous espérons pouvoir penser ses plaies et lui permettre de survivre avec de la chance quoi qu'il en soit nous n'agirons pas sans votre présence, votre grâce je vous serais donc gré de trouver le temps d'assister à notre tentative encore une chose Kasten vous fait parvenir un message oh Kasten, Kasten, je ne sais plus qui c'est j'estime une personne plus utile parmi vos sujets qu'à la cour le peuple a peur votre grâce mais c'est qui Kasten ? je ne me souviens plus qui c'est il va de village en village ces temps-ci pour toute nouvelle nous ne recevons que des lettres bref je vous invite à en apprendre connaissance je parie que c'est urgent ouais ? qu'est-ce que c'est cette histoire ? bla 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 la peur a peur votre grâce il pense qu'on a oublié que le souverain il fait fi des petites gens alors qu'il périsse les uns après les autres bla 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 c'est le clore lourd que j'avais quitté votre château vous comprenez j'espérais qu'une fois mêlé au peuple je serais en mesure de remonter à la source du fléau qui frappe la baronie je viens justement d'être informé que l'un de nos groupes de volontaires a découvert un mystérieux sanctuaire aux frontières des terres de Qaim nos espions affirment que chaque début de deux semaines des fanatiques s'y rassemblent pour vénérer la déesse noire Lamachu tiens tiens l'idole de toutes sortes d'abominations je ne suis pas expert en théologie mais l'apparition de la mère des monstres et de ses adeptes sur une terre qui pullule de monstres ne peut pas être une simple coïncidence dès que j'aurai terminé de rédiger cette lettre je conduirai une troupe de mes meilleurs hommes sur place et nous patienterons jusqu'à votre arrivée ah oui je sais qui c'est Kasten ça y est ça me revient je vous demande votre aide votre grâce car nous aurons besoin de vous pour couper le mal à la racine qui c'est peut-être capturerons nous l'un de ces fanatiques qui nous avouera ensuite que sa déesse est responsable de tous ses malheurs votre vital serviteur Kasten Gares en fait je m'en serais souvenu s'il avait dit Kasten Gares mais que Kasten voilà euh bon trop de choses en même temps une vivisection que comptez-vous faire au juste nous allons trouver la source de la maladie voilà ce que nous comptons faire en surgissant le monstre déchire le corps du mal du mal comme vous pouvez vous apprendre quoi que ce soit des restes après cela heureusement nous avons trouvé une vaillante paysanne qui est d'accord pour que nous l'opérions bien sûr nous ne pouvons pas exactement ce que nous cherchons la vivisection offre peu de chances de survie mais la situation est désespérée nous n'avons pas d'autre choix ok euh que savons-nous de cette maladie quasiment rien à l'exception des symptômes principaux pour ce que nous en savons cela pourrait être même ne pas être une maladie du tout mais plutôt une malédiction ou un parasite magique grâce à votre aide nous parviendrons peut-être à percer le mystère à jour êtes-vous proche de soigner la maladie à vous faire des progrès comment vous répondre et bien non pas du tout nous n'avons pas réussi à sauver un seul malade nous avançons complètement à l'aveugle sans rien pour nous guider il s'avère que nous avons un expert en vivisection sous la main faites chercher Bartolomé Delgado Joie de France les sourcils en entendant le nom du magicien très bien vous avez raison le personnage est particulier mais ses connaissances sont indéniables il pourra peut-être nous aider euh bon bah écoutez je vais mettre fin à l'épisode oh quoi que allez on va le faire suivre Jod je voulais mettre fin à l'épisode mais bon euh mais on a trop de trucs à faire en même temps encore une fois on a même pas fini de s'occuper des crétins qui font leur euh de sectes là qui font je sais pas quoi qu'eux on a déjà d'autres problèmes à régler quoi c'est 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 complètement fou hein ça s'enchaîne à un rythme je sais pas si c'est moi qui ai fait des choses pendant le bon ordre ou quoi mais bref bref voici notre hôpital Jod vous fait faire le tour du bâtiment lugubre avec son cortège de cellules sordides la prison n'est certes pas l'endroit le plus adapté ni le plus sain d'ailleurs mais c'est mieux que rien en même temps pourquoi la prison existe forcément un lieu plus adapté si seulement la ville est équipée d'un dispensaire bah écoute fait de moi un dispensaire quand bien même la prison resterait l'endroit le plus indiqué n'oubliez pas que les patients risquent de tout instant de enfin bref inutile que vous fassiez un dessin n'est-ce pas il est plus sûr de les maintenir en quarantaine ici où sont donc passés tous les prisonniers à notre arrivée cette prison n'a prêté qu'une poignée de voleurs à la petite semaine nous leur avons fait nettoyer les lieux avant de les libérer tout sauf un redoutable coupe jarrée que nous ne pouvions décemment pas relâcher dans la nature d'accord donc ils ont libéré aussi celui que j'avais enfermé quoi 1 quel traitement avez-vous essayé jusqu'à présent la batterie de sort habituel pour soigner la maladie neutraliser le poison et lever les éventuelles malédictions tous se sont avérés inefficaces même problème lorsque j'ai tenté de dissiper la magie je crains que nous soyons confrontés à une malédiction la puissance surpasse le pouvoir de notre propre foi ce n'est pas une question de foi je doute que nous ayons affaire à une maladie sans parler d'une malédiction si puissante soit-elle je soupçonne la présence d'une sorte de parasite niché quelque part dans l'organisme de la victime bas l'hiver nous avons décelé une magie diffuse uniformément répartie dans tous les tissus des malades s'il s'agissait d'une parasite quelconque nous l'avons repéré depuis longtemps c'est donc qu'il est capable de se camoufler voilà tout peut-être même l'empoisonne-t-il le sang de ses victimes avec sa magie au nom du soleil nous ne faisons que tourner en rond cela fait des jours que cela dure cessons de chicaner et essayons plutôt d'agir ok qui est notre patiente Malda Slasek une paysanne de la région c'est le premier cas à s'être déclaré dans son village prions pour que cette pauvre femme s'en sorte c'est la première à avoir le courage de se porter volontaire pour l'opération nous devons tout faire pour la sauver où l'opération doit avoir lieu et bien voyez-vous cette pièce servait autrefois de celle de torture et comme cela a déjà été équipé d'une table et bien voilà qui est ironique n'est-ce pas il n'y a pas de quoi rire laissez-moi le temps de me familiariser avec les lieux si vous y tenez mais faites vite le temps presse ok donc on va sauvegarder graines de tristesse participer à l'opération bon et bien écoutez avant de se rendre là-dedans ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement mettre fin à l'épisode parce que voilà j'ai pas envie de bâcler les choses j'ai envie de faire ça bien donc je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures avec tout ce qu'on a à faire c'est à dire aller aider Castan Gares aller détruire la secte faire cette opération ça sera peut-être pas tout dans le prochain épisode mais on va essayer allez bye bye mes petits amis YouTube au revoir j'étais j'en ai j'ai aimé j'ai aimé – Sous-titrage FR 2021